Alors ça va se passer, on va faire en sorte que ça dure une heure pile si j'ose dire, et ça va se passer en trois parties. La première partie c'est que je vais faire ce que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire d'expliquer le sujet. La seconde partie c'est que nous allons donner la parole à nos trois intervenants qui vont expliquer ce qu'ils font, et chacun est dans une entreprise sérieuse, qui fait des choses qui ne sont d'ailleurs pour la plupart pas des start-up, à part We are Phoenix qui a encore ce statut. Et ensuite, troisièmement, on va parler de six, on va présenter six start-up créatrices de valeur dans différents secteurs, et on va voir cinq secteurs très rapidement, où sont les challenges, c'est dans cinq secteurs majeurs de l'économie, et évoquer cinq autres start-up. Alors d'abord la présentation du sujet, je vais retirer mes lunettes. Donc voici, peut-être que vous êtes tombé dessus, voici une phrase qu'a prononcée Greta Thunberg à Davos, avant-hier. Si on veut avoir 67% de chance, 67% de chance seulement, de limiter l'augmentation moyenne de température globale de la Terre sous 1,5 degré, il nous restait au 1er janvier 2018 420 gigatonnes de CO2 à émettre. Évidemment, ce nombre est bien plus bas aujourd'hui, étant donné que nous admettons quelques 42 gigatonnes de CO2 chaque année, et ça augmente, ça a augmenté en 2019 par rapport à 2018, pas en Europe, pas en France, mais au niveau mondial. Avec les émissions actuelles, le budget CO2 qu'il nous reste sera épuisé d'ici huit ans. Voilà, je pense que ça marque bien la problématique, c'est clair, c'est factuel. Et puis voilà le tweet de Donald Trump, quelques minutes plus tard, « Heading to Davos, Switzerland, to meet with world and business leaders and bring good policy and additional hundreds of billions of dollars back to the United States of America. We are number one in the universe by far. » Voilà, donc ça montre le grand écart, sachant que qui a le plus de pouvoir entre les deux ? Ça peut se discuter. Alors la transition écologique, peut-elle être comparée à la transition digitale ? Alors d'abord, moi, mon idée, c'est que cette notion de transition éco-énergétique, écologique et énergétique, n'a pas de sens, parce qu'elle est propre à chaque secteur, et qu'on ne peut pas en faire une généralité, et que ce sujet, finalement, n'a en soi aucun sens. Et si on veut, comme on essaie de le faire, réunir des entreprises pour en parler, on se rend compte que l'une des difficultés, c'est qu'on réunit des entreprises qui n'ont pas énormément de choses à se dire, parce qu'elles sont sur des secteurs très différents. Alors elles peuvent partager sur les méthodes, la méthodologie, l'ambiance générale, sur un certain nombre de choses, mais pas vraiment sur les technologies, ni sur les modèles économiques, parce que ça n'a rien à voir d'un secteur à l'autre. Et cette idée d'une transition éco-énergétique, qui pourrait être une opportunité business, on peut la comparer à ce qu'on appelle la transformation digitale, qui est une autre mutation, qui s'est faite au cours des 20 dernières années, qu'à titre personnel j'ai bien connu, puisque en 1995 j'ai lancé Club Internet. Il y a des gens qui ont été abonnés à Club Internet ici, quelques-uns quand même, et que j'ai vécu toutes ces années, et j'ai vu ce qui s'est passé, j'étais témoin, et j'étais un acteur aussi, je ne suis pas Jeff Bezos, mais enfin, j'ai été un acteur de ce secteur, et je me suis dit, tiens, essayons de comparer les deux. Alors allons-y, trouvons quelques pistes. D'abord, la transition digitale, c'est une opportunité, pour beaucoup de gens, qui ont quitté l'époque, en France, ont quitté l'époque baladurienne, grosso modo, qui était très sécurisante, mais totalement figée, et où rien n'était possible, où on pouvait envoyer, quand on était un jeune candidat, jusqu'à 600 CV, 600 lettres de candidature à la main à l'époque, vous l'avez fait aussi, j'imagine, parce que ça pouvait passer par un graphologue, ce qui est très scientifique, et sans trouver de job. Et puis, Internet a tout bouleversé, et plein de choses sont devenues possibles, et notamment pour la jeune génération qui s'est emparée du sujet, et qui finalement a vite dépassé les aînés, qui se sont les aînés. Or, la transition éco-énergétique, ce n'est pas du tout une opportunité, c'est une contrainte. Et c'est quand même, ça change tout. La transition digitale, c'est une adoption qui repose sur le loisir et la praticité. Pour faire du dating, pour rencontrer l'âme sœur, c'est bien pratique d'avoir Tinder. Pour discuter avec ses potes, c'est super d'avoir Facebook. Et pour prendre des photos, c'est mieux d'avoir un smartphone, plutôt que d'aller chercher un appareil photo argentique, et d'attendre 15 jours pour que ce soit, et ainsi de suite. Donc en fait, la motivation de cette transition, elle vient bien sûr des inventions, les réseaux sociaux, ça a été inventé, ça n'existait pas, c'est un nouveau besoin. Mais elle vient surtout du fait de l'adoption massive des gens, notamment des jeunes, parce que c'est pratique, c'est super, etc. Et alors que la transition éco-énergétique, c'est tout l'inverse, c'est une complexification des choses. C'est super de mettre du pétrole dans une bagnole, et c'est beaucoup plus compliqué d'y mettre une pile à combustible. Et c'est comme ça, pour tout. C'est facile d'allumer le chauffage, c'est soit parce qu'on a le gaz, et qu'on a une chaudière au gaz, et puis si on doit trouver autre chose, c'est immédiatement beaucoup plus compliqué. Donc on ne simplifie pas la vie des gens, on la complexifie. La transition digitale est une mutation qui est imposée par la technologie, qui permet de faire plein d'autres choses, et la transition éco-énergétique, elle est imposée simplement par la survie. Enfin, c'est des revenus additionnels, d'un côté, de nouveaux business qui apparaissent, Amazon, première valorisation mondiale, a été créée en 1995. Et de l'autre côté, c'est une perte de revenus et une augmentation des coûts, quoi qu'on fasse, grosso modo, parce que rien n'est plus facile que de ramasser du pétrole ou de capter du gaz. Et surtout si le pétrole affleure, comme ça a longtemps été le cas. Alors quels sont les moteurs de cette transition, si cette transition a lieu, et on en est évidemment loin. Le premier moteur, c'est la réglementation. Qu'est-ce qui va faire bouger les choses ? C'est la réglementation. Dans l'automobile, on le voit bien, et c'est la carte que jouent Symbio et Michelin en rachetant Symbio, c'est les contraintes d'émission de CO2 par véhicule qui obligent les entreprises de l'automobile à basculer d'un seul coup, pour ainsi dire, dans la voiture électrique. C'est le comportement des consommateurs. Donc le flight scam, qui a un impact, on le voit, sur la Suède, et en Suède, sur le fait de prendre l'avion, c'est qu'on peut espérer que les gens ne vont plus acheter de SUV. Ce n'est pas le cas, ça continue à augmenter. On peut espérer que nos amis, si on est cadre, cadre sup, on a bien vu qu'au réveillon, on a plein d'amis qui sont allés au bout du monde fêter le réveillon, ou à New York, etc. et qui vont émettre 2 tonnes, ou 3 tonnes, suivant où ils vont. Et s'ils vont en famille, ça va être 4-5 tonnes, aller-retour pour New York. Voilà, boum. Après tout, quand on mange du chocolat, on grossit. Ça a un effet à long terme négatif, mais c'est agréable sur le moment. Alors, le coût. Ah ben, j'ai dit que c'était plus cher, mais en réalité, si on regarde certaines choses, si vous achetez une Hyundai Kona à 40 000 euros, en incluant l'aide de 6 000 euros de l'État, vous n'avez plus à prendre de l'essence, et votre plein, qui se fait en une nuit sur une prise, une nuit et demie, allez, sur une prise sur laquelle on peut brancher un simple sèche-cheveux, dans le garage, vous avez une prise pour mettre la perceuse, vous branchez la voiture, je l'ai fait, et le lendemain, vous avez 460 km d'autonomie. Et ça vous a coûté 7 euros. Donc, quelque part, avec l'abaissement du coût des voitures électriques, la voiture électrique est un abaissement du coût d'usage de l'automobile. Donc, en fait, la transition éco-énergétique peut être aussi une baisse de coût. Et c'est quelque chose, c'est une des grandes motivations, évidemment, pour les entreprises, pour les particuliers, etc. Alors, la déplétion des hydrocarbures, on en parle depuis des années. Le pic du Uber, ça ne date pas d'hier, mais grosso modo, c'est à partir de 2004, quand la Chine a commencé à faire pression sur les ressources, qu'on a commencé à reparler de la fin des hydrocarbures. Mais on voit, à l'époque, on n'avait pas prévu les gaz de schiste, on n'avait pas prévu que le pétrole resterait, parce que le pétrole est monté très très haut, et jusqu'à 150 dollars, je crois, quelque chose comme ça, et le baril, et on est autour de 60 dollars aujourd'hui. Et en fait, ça reste autour de 60 dollars. Et cette déplétion des hydrocarbures est encore une fois repoussée, et ça fait maintenant 40 ans qu'elle est repoussée, depuis 1973, le premier choc pétrolier. Moi, je me souviens, je suis né en 68, en 73, j'avais 5 ans, en 75, second choc pétrolier, mes parents m'ont dit, « Tu ne passeras jamais ton permis, parce qu'il n'y aura plus de voiture. » Il y avait eu un choc pétrolier, qui était aussi un choc psychologique, on s'est rendu compte que c'était, qu'on n'en avait pas éternellement des hydrocarbures. Et puis, il y a eu le contre-choc pétrolier de 86, etc., et en fait, on a sans cesse repoussé. Alors, les 8 milliards d'humains changeront-ils leur comportement et leur mode de consommation ? Donc, sur le changement de comportement des gens, moteur de la transition numérique, est-ce que ça va être le moteur de la transition éco-énergétique ? Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on n'en est pas là du tout. Est-ce que, prend-on moins l'avion ? Ben non. Cette année, l'avion, le nombre de passagers dans le monde a augmenté de 7%. Et on est sur un doublement, selon IATA, dans 15 ans. En 15 ans. Et en France, c'est simplement 2%. Donc la France, ça n'a été une augmentation que de 2% du nombre de passagers en 2019. Et on voit bien le problème que le MAX fait poser aux compagnies aériennes. Donc, non, on est toujours sur le trend d'un doublement. Renonce-t-on à la voiture ? Il y a 2 milliards de véhicules thermiques qui circulent dans le monde. Tous les jours. Vous êtes dans un coin paumé, une nationale au milieu de la creuse. Toutes les 20 secondes, passe une voiture. Et c'est comme ça dans le monde entier. Renonce-t-on au gaz et au fuel pour le chauffage ? Alors, sur le fuel, il y a une réglementation européenne et puis il y a aussi une réglementation française qui vise à l'élimination des chaudières au fuel. Sur le gaz, ben non, non, non. Quelle surprise de voir que l'Europe tient absolument à Nord Stream 2, à ce gazoduc qu'on appelait dans les années 80 euro-sibérien. Celui-là, qui date de 88, passe par l'Ukraine. Ça emmerde les Russes. Et celui-ci passe par la mer Baltique pour éviter l'Ukraine. Et il va être construit malgré les protestations et les menaces des Américains. Et puis il y en a aussi un autre qui part en Turquie. Et on cherche du gaz au large d'Israël et au large du Liban et au large de Chypre. Et il commence à se taper dessus pour essayer de délimiter qui a le droit de l'exploiter parce que c'est la même couche géologique. Et non, 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 non. Pourquoi construit-on un gazoduc entre la Russie et l'Europe alors que normalement, on doit être resté sous les 1,5 degrés ? C'est pas possible, non ? C'est une incohérence. L'électricité bascule-t-elle vers une majorité de renouvelables ? Alors là, il y a les problèmes que pointe Jean-Covici sans cesse sur l'aspect pilotable. Il faut du vent, il n'y aura jamais une majorité de renouvelables. Si on met le nucléaire dans... Le nucléaire n'est pas renouvelable, mais si on le met dans les énergies non émettrices de gaz à effet de serre, la France est évidemment très bien positionnée. C'est pour ça qu'un Français met deux fois moins par personne de gaz à effet de serre qu'un Allemand. Mais non, 90% c'est des hydrocarbures, de la lignine, du charbon et du gaz. Et puis il y a à peu près 8% dans le monde d'hydraulique, qui est la première énergie renouvelable aujourd'hui. Les consommateurs cessent-ils d'acheter des produits sous emballages plastiques ? Qui vit à Paris et fait ses courses à monoprix se rend compte qu'on revient avec que des choses dans du plastique. Malgré les images de ces masses de plastique qui se déplacent dans l'océan. Donc en fait, ce moteur-là, d'une transition possible, on ne le sent pas trop. Et c'est pour ça que lorsqu'on en revient au sujet, est-ce une opportunité ? Que si on est un entrepreneur, la question du timing est essentielle. Et dans le digital, on l'a bien vu en 20 ans, le nombre de boîtes qui avaient un superbe concept. Moi, j'ai travaillé sur le lancement d'un système de paiement en 1996, à l'époque où il n'y avait pas de haut débit, on se connectait par Modem et c'était une superbe technologie qui a été lancée dans un désert d'acheteurs potentiels. Ce qui n'a évidemment aucun sens. Donc toute cette question des investissements, des start-up, d'une entreprise qui pourrait utiliser ses compétences et ses technologies dans le cadre d'une transition, se heurte à un timing qui pour le moment n'est pas un timing favorable. Pas dans l'automobile justement. On va y revenir puisque là, il y a un basculement. de l'offre en tout cas. Ça, c'est certain. Alors, les entreprises ont-elles investi dans la transition comme opportunité ? Alors, oui et non. Et en fait, on se rend compte et c'est quand même une excellente chose qu'un certain nombre d'entreprises sont actuellement très proactives. Alors, on a reçu dans un dîner le patron de Michelin et Fabio Ferrari, le fondateur de Symbio. Michelin prend position, achète. Michelin a donc racheté Symbio. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Renault a toute son offre, a été présent très tôt grâce à Carlos Ghosn, il faut bien le reconnaître, dans le véhicule électrique. Bouygues Construction qui est intervenu la semaine dernière, le directeur RSE a expliqué la stratégie de Bouygues et il nous a bluffés. Donc, si ça vous intéresse, allez voir la vidéo. c'est que du concret, ça nous a très surpris d'ailleurs parce qu'il a dit que ça pose des questions pour Colas, par exemple, du groupe Bouygues qui fait des autoroutes, qui met du goudron sur les routes et sur les autoroutes. Et bien ça, ça va s'arrêter. Et Engie, qui a, comme je le disais, une patronne extraordinaire, Isabelle Cocher, qu'on soutient comme on peut à l'EVG et à la transition maintenant, mais c'est pas grand chose, la transition maintenant, et qui est intervenu dans notre assemblée générale en 2017 et qui a bluffé tout le monde et qui a une vraie stratégie et notamment avec Engie Impact, mais pas seulement en tant que fabricant et distributeur d'électricité, de passer à la neutralité carbone et de s'en donner les moyens. Et c'est quelque chose... Mais aussi, Google, Microsoft, Amazon, alors j'ai mis orange, il y a des gens d'orange, je crois, il y a des gens d'orange ? Alors on se trompe souvent sur les GAFA parce qu'on dit que le digital c'est 3 à 4, peut-être 5% des gaz à émission de serre. Pas les GAFA. Les GAFA, aujourd'hui, sont pour un certain nombre proches de la neutralité carbone. C'est-à-dire que 100% pratiquement de leur énergie vient de renouvelables. Ça surprend, mais c'est un fait. Google, Microsoft a annoncé qu'il allait passer en neutralité carbone et qu'il allait diviser d'ici 10 ans de 50% leurs émissions. Celui qui est le plus en retard actuellement, c'est Amazon qui est à 60% de renouvelables sur l'énergie consommée par ses centres serveurs parce que c'est un énorme centre serveur. Vous savez qu'Amazon, c'est d'abord Amazon Web Services, c'est-à-dire la division qui héberge plus de 100 millions de sites et de données en cloud. Mais le plan est dans moins de 10 ans de passer pratiquement à 100% de renouvelables. Donc, ce n'est pas les GAFA qui sont responsables de ce pourcentage-là. Alors, pour Orange, il y a les opérateurs, bien sûr, et dans son discours sur Orange 2025, Stéphane Richard a annoncé la neutralité en 2040. Alors, est-ce une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle ? 2020, 2040, c'est un petit peu tard, non ? Surtout quand les GAFA, eux, on l'avance quand on connaît. Alors, voilà, on en vient à nos trois intervenants que je remercie beaucoup. Normalement, il y a vos slides qui sont juste derrière. Non, c'est moi qui les mets. Ah, c'est toi qui les mets. Ah, ben alors, on y va, alors. Alors, ils ont cinq slides chacun. Il n'y a pas un truc à 40 slides. Petit question-réponse à la fin. Oui. Bien, alors, merci. Oui, c'est bon, merci Marie. Donc, bonsoir à tous. Moi, je vais essayer de vous prouver qu'on peut et qu'il est souhaitable d'allier transition avec croissance, impact et une entreprise qui va bien. C'est même un modèle d'avenir. Donc, moi, j'ai confondé Phoenix qui est une startup dans la réduction du gaspillage alimentaire et dans la seconde vie des invendus. Donc, mon parcours, on peut zapper. Si ce n'est qu'il est représentatif de la quête de sens des jeunes générations parce que j'ai commencé dans la finance d'entreprise en fusion-acquisition pendant cinq ans avant d'aller chercher un métier qui a un peu plus d'impact et plus d'utilité sociale et environnementale. Donc, je pense que je représente une partie de la jeune génération, même si je suis plutôt jeune. Et donc, qu'est-ce qu'on fait chez Phoenix ? Grosso modo, notre métier, c'est d'arriver à du zéro déchet, d'accompagner les industriels, la grande distribution et tous les acteurs de la chaîne alimentaire vers le zéro déchet, zéro destruction, zéro enfouissement, zéro mise en décharge. Donc, on s'attaque à tous les invendus, notamment alimentaires, qui sont en fin de parcours. Soit parce qu'ils ont un défaut de production marginale, une erreur de tic-tage, une fin de promo, un changement de packaging. Soit parce qu'ils ont une date de péremption, donc du J-2, J-1 ou J-0 par rapport à la date limite. Ces produits, auparavant, ils étaient très souvent mis dans une poubelle et puis ensuite, soit il y avait de l'eau de javel dessus pour ne pas que des SDF ou des clochards viennent les glaner dans les poubelles, soit ils étaient envoyés dans un camion poubelle. Je ne citerai pas le nom de prestataire. Et puis, ensuite, ça partait en centre de tri et très souvent après en incinération ou en enfouissement. Donc, nous, on a voulu éviter ça. Et qu'est-ce qu'on propose ? On propose trois solutions. En un, c'est une application mobile qui permet aux consommateurs de racheter à prix cassé les invendus des commerçants autour de chez eux avec une réduction. Donc, en gros, le cas d'école, c'est que vous êtes à une boulangerie d'à côté d'ici ou à un franc prix ou à un magasin de quartier. Vous fermez dans une demi-heure ou dans une heure. Donc, vous publiez sur l'application des paniers d'invendus qui sont vendus à moins 70% et des consommateurs qui sont engagés, consciencieux, ou radins, ou les trois à la fois, peuvent se connecter sur l'application, récupérer la marchandise et venir la chercher en magasin. Donc, on n'est pas les seuls à faire ça. En tout cas, on a une application B2C. Dans un deuxième temps, ce qui n'a pas été revendu au consommateur est donné à des associations caritatives. Donc, on a une plateforme qui est une sorte de vente privée en B2B qui connecte l'offre et la demande de surplus. Donc, c'est cette plateforme-là et qui, en gros, je suis chef de rayon chez Carrefour ou chez Leclerc. J'ai une palette de briques de l'ail qui est en souffrance dans mon entrepôt qui va périmer dans deux jours. Je prends une photo ou je scanne le code barre et l'offre est propulsée à tous les assos du coin. Donc, les restos du cœur, la banque alimentaire, le secours populaire, le secours islamique, le secours catholique qui reçoivent l'information et qui, ensuite, peuvent réserver le lot et venir le chercher et puis le redistribuer à leurs bénéficiaires. Donc, voilà. La deuxième séquence de nos solutions, c'est le don aux assos d'aide alimentaire et dans un troisième temps, ce qui n'a été ni donné ni racheté par les consos, c'est proposé à des animaux. Donc, voilà. Et ça, c'est quoi ? C'est les fruits et légumes avariés, enfin, trop, trop, trop mûrs. Le pain un peu rassis, un peu dur d'un rayon boulangerie dans Leclerc va finir dans une porcherie à la SPA, dans un centre équestre ou dans une ferme. Donc, autant nourrir les animaux plutôt que de nourrir l'incinérateur du coin. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'avec tout ça, je l'ai dit, mais les consos, les assos, les animaux, on arrive à vider les poubelles, en tout cas, les poubelles de déchets alimentaires, de biodéchets, et donc de progressivement remettre au goût du jour les recettes de ce que faisaient nos grands-parents, c'est-à-dire retravailler les restes et ne plus jeter quoi que ce soit. Donc, voilà. Comment on gagne de l'argent ? Parce que c'est souvent la question qu'on a parce qu'on a une boîte privée sous statut marchand, SAS. Sur la partie application, c'est assez simple, on prend un euro par transaction, donc c'est un système de micro-transaction, Franprix, Biocop ou le boulanger du coin ou le charcutier va revendre ses produits sur un schéma cible où il y a 12 euros de valeur qui sont vendus à 5 euros, nous on prélève un euro et on reverse 4 euros au magasin qui transforme du coup un centre de coût en centre de profit, en tout cas, qui fait du chiffre d'affaires additionnel sur des produits qu'il ne vendait pas jusque-là, qui fait connaître le magasin et puis qui réalise ce qu'on appelle du drive to store, ça veut dire qu'il fait venir des gens en point de vente. Donc là, c'est un système de micro-transaction assez simple. Ensuite, sur la partie don alimentaire, c'est moins intuitif mais en fait, la clé est sur cette slide, même logique, on transforme un centre de coût, les invendus et les surplus en centre de profit à travers une astuce qui consiste à dire qu'aujourd'hui, un produit qui n'est pas vendu, donc c'est sur la partie gauche, c'est ici, quand on n'intervient pas, il a été acheté, Carrefour a acheté sa palette de yaourt près de Danone, donc il a décaissé le prix d'achat, en revanche, elle n'est pas vendue, donc première mauvaise nouvelle pour lui. Et deuxième mauvaise nouvelle, il doit payer des prestataires pour détruire, incinérer, enfouir et ça coûte entre 80 et 120 euros la tonne et plus, il acquitte des taxes liées à Grenelle 2 et etc. Donc centre de coût assez fort. Nous, ce qu'on lui propose de faire, c'est déjà de ne plus détruire les produits puisqu'il passe du camion poubelle de Veolia, Suez ou Paprec au resto du cœur ou à la banque alimentaire, donc déjà, ils font du cost-killing et en plus, ils récupèrent jusqu'à 60% de la valeur en stock en réduction d'impôt puisque c'est une œuvre d'intérêt général et d'utilité publique. Donc l'État, de la même façon que quand vous donnez 100 euros au Téléthon, vous pouvez sortir une partie de votre don sur l'impôt sur le revenu. Ça marche pareil pour une entreprise qui peut récupérer une partie de la valeur en réduction d'impôt sur l'IS, l'impôt sur les sociétés. Donc on a fait un peu les alchimistes, on a transformé un centre de coût en centre de profit, on prend une commission au succès. et donc ça nous a amené sur cette trajectoire-là. On a encore une petite PME mais on a fait, on a 5 ans, bientôt 6. Et donc on a fait 100 000 euros, 600 000, 2 millions 2, 4 millions 5, 9 millions en 2018, 14 l'an dernier et cette année, on espère être autour de 25. Donc ça c'est... Ça c'est votre valeur ajoutée ? Ça c'est le chiffre d'affaires. Ah d'accord. Le volume d'affaires qui transite par chez nous, c'est plutôt 100 millions d'euros. D'accord, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Oui, oui. Ça pourrait être mieux encore mais c'est bien. Et puis le message que j'ai pour vous ce soir, c'est celui-là, c'est que pourquoi la transition est une opportunité ? Parce que ça rajoute un supplément d'âme à nos entreprises, à nos structures. Donc nous on est une boîte qui est rentable, qui a de l'ambition, qui est une start-up qui se compare à des... Toutes proportions gardées mais on regarde aussi bien du côté des doctolibs ou des blablacars. Mais en même temps, on a cette particularité de dire notre métier a une utilité, il a un impact. et donc moi je suis personnellement aussi fier de ces chiffres-là que de la création d'emplois puisqu'on a créé 150 emplois mais que de ceux-là aussi qui sont de dire cette boîte a une utilité extra-financière, on s'attaque à une problématique globale, sociale et environnementale et on a redistribué donc près de 70 millions de repas depuis 2014 et chaque jour on s'offre de la poubelle plus de 100 000 repas. Donc on se pose moins de questions sur la motivation, sur le pourquoi du comment, pourquoi on se lève et donc moi je suis persuadé que ce sont des modèles d'avenir et que plein de boîtes vont se créer autour de ces thématiques. Alors maintenant il y a un nouveau mot à la mode. Avant on appelait ça l'économie sociale et solidaire ou l'économie à impact ou l'économie de transition. Maintenant il y a un terme qui émerge qui est la tech for good. Donc comment la technologie, le digital est au service du bien commun et n'est pas juste un moyen de faire du retargeting publicitaire via les cookies ou des pubs en push sur le mobile. Autant que l'énergie des nouvelles générations soit mise au service de projets comme celui-là, le mien ou d'autres, il y en a d'autres, mais plutôt que d'essayer d'optimiser des taux de vente sur des marketplaces e-commerce traditionnels, même s'il faut tout pour faire un monde, on a essayé quand même de pousser les talents dans cette direction-là. Et donc voilà, on n'est pas tout seul heureusement, on a créé une boîte qui regroupe 150 personnes et ce n'est que le début. Donc voilà pour le message de ce soir. Nous on y croit, on essaie de prouver par l'exemple que ça marche et de faire partie des gens qui arrivent à allier croissance, rentabilité et en même temps impact et transition environnementale. Merci. Alors je propose de donner la parole à la salle quand tous les trois auront parlé. Merci. Alors ensuite, c'est... C'est pas le rapport une structure au sein de l'énergie qui est assez particulière. Peut-être d'abord quelques éléments de contexte assez structurants. On a eu une introduction avec... par rapport à différents leviers qui poussent à la transition zéro carbone et la durabilité. Peut-être, moi je vais citer trois éléments qu'on a un peu retrouvés déjà dans les discours précédents mais sur lesquels je voudrais réinsister. C'est la dimension réglementaire mais aussi incitative qu'il y a derrière la transition énergétique. Et là, on pense au Green Deal de la Commission européenne. C'est 1 000 milliards d'euros sur 10 ans pour positionner l'Europe dans le domaine de la transition énergétique, du développement durable, de la mobilité durable également. Ça, c'est un premier élément élément important. Un deuxième élément, c'est si on regarde du côté des États-Unis, les enquêtes indiquent et on a parlé que les consommateurs dans deux tiers des cas sont prêts à ne pas acheter un produit si l'entreprise qui produit le bien en question n'est pas en ligne avec leur propre valeur et leur propre direction d'engagement. Donc c'est quand même le drive par les consommateurs. Et un troisième élément, là, c'est plus le côté disons contraignant, c'est l'impact sur le PIB mondial du changement climatique au niveau des impacts sur les activités qui est estimé à typiquement 4% sur la croissance mondiale. et ça, c'est l'impact dû aux catastrophes climatiques, impact sur les infrastructures ou la rareté des ressources qui sont disponibles. Donc si on regarde ces éléments-là et en combinaison de ce qu'on a discuté précédemment aussi, ça représente des éléments complexes mais aussi des opportunités pour les entreprises. Et on peut classifier effectivement les opportunités en trois catégories. Une première catégorie, c'est un nouveau domaine d'activité qui s'ouvre. Et par exemple, si on regarde le push avec le Green Deal, ça peut être l'acier vert dans le cadre de l'Europe. Donc il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition de valeur que les entreprises peuvent pousser dans ce contexte de la transition énergétique. Il y a un deuxième domaine, c'est plutôt accompagner la transition et c'est de se positionner avec un positionnement soit marketing, soit de communication compétitive. Et on pense par exemple à des acteurs de la grande distribution qui vont aller sur, et c'est un peu en lien à ce qu'on discutait juste précédemment, soit sur des circuits courts avec des producteurs locaux, soit développement d'économies circulaires, soit d'aller vers du zéro déchet pour minimiser leur impact et leur empreinte et avoir un positionnement différenciant par rapport à la concurrence. Et le troisième domaine finalement qui émerge aussi, c'est les nouveaux types de business model. Et là, on pense en particulier à tout ce qui est mobilité et par exemple véhicules, prémonautes et véhicules électriques où on est obligé d'avoir des nouveaux écosystèmes de partenaires qui se mettent en place entre les constructeurs traditionnels qu'on connaissait, les fournisseurs d'énergie ou les développeurs d'infrastructures pour des bornes de recharge. Et il y a des opportunités pour développer des nouvelles façons de travailler ensemble, des nouvelles chaînes de valeur aussi dans ce domaine-là. Et si on regarde le contexte global qui est assez compliqué, si on regarde les opportunités qui existent et qui sont là, et je pense que les acteurs ici autour de la table, c'est un échantillon de ces opportunités, on voit qu'il y a en fait beaucoup de complexité. J'ai oublié de vous mettre des slides derrière, je vais vous accompagner ça avec quelques supports. Voilà, il y a pas mal de... Yes. Il y a pas mal de complexités qu'on retrouve derrière tous ces éléments de contexte. Et il y a un peu beaucoup de questionnements dans les entreprises en général. Il faut savoir comment aborder le problème, quelle est finalement la bonne stratégie. On discutait qu'il n'y avait pas une solution universelle mais que chaque secteur avait finalement ses besoins. Mais quelle est la bonne stratégie par rapport à mon entreprise pour aller vers une solution de développement durable, de transition énergétique qui soit qui répondent à mes besoins et à mes attentes. Et c'est vraiment ça qui a été le driver derrière la création d'Engie Impact pour accompagner les entreprises partenaires, à la fois les entreprises mais aussi les autorités publiques dans la réflexion de comment définir une stratégie et une roadmap pour aller vers un objectif zéro carbone, zéro déchet et d'utilisation responsable de l'eau dans les activités. Et c'est ces éléments et cette combinaison d'éléments-là qu'on va retrouver en fait au sein au sein d'Engie Impact avec une volonté d'accompagner sur la définition de la feuille de route finalement. Il y a beaucoup de complexité. Travaillons ensemble pour définir les bonnes solutions qui vont répondre aux besoins. Et pour citer quelques exemples pour rendre les choses un peu plus complètes, un peu plus concrètes, on travaille par exemple avec des opérateurs de télécom pour fournir des solutions de green data center. Donc c'est de se dire voilà, on a les besoins de data sont là, c'est tout à fait possible de designer des data centers qui sont peu énergivores et d'avoir du sourcing d'énergie verte derrière les data centers pour assurer que l'impact carbone derrière la consommation de données est limité. C'est un exemple. Un autre exemple de partenariat de co-construction qu'on réalise c'est avec des acteurs de la grande distribution pour développer de l'autoconsommation donc de la production renouvelable sur site solaire c'est assez classique mais d'aller un pas plus loin en développant des solutions de communauté énergétique entre l'acteur de la grande distribution et finalement les clients résidentiels périphériques qui vont pouvoir créer une communauté d'énergie pour assurer une autoconsommation à leur périmètre intégré. C'est un deuxième exemple de réalisation qu'on a et un troisième plutôt dans le secteur industriel c'est de travailler avec un grand équipementier international pour définir sur l'ensemble des sites de production quelle est la bonne stratégie pour décarboner au maximum la production sur site. Et donc là c'est déférer une roadmap de décarbonisation des sites de production de la façon d'une façon en priorisant finalement les sites qui sont les plus pertinents pour ces actions-là. Donc si on va sur la proposition de valeur et le business model qui est mis en place par NG Impact c'est de constatant la complexité derrière la mise en œuvre de la transition énergétique pour les entreprises et pour les acteurs publics c'est d'accompagner dès le démarrage sur la définition d'une roadmap des projets pertinents pour atteindre les objectifs donnés d'aller ensuite proposer une solution de financement derrière les solutions qui sont proposées solution de financement ça peut être des contrats de performance énergétique ça peut être des solutions où il y a un co-investissement qui est réalisé entre NG et l'industriel et ensuite de pouvoir déployer et implémenter des solutions avec les acteurs enfin NG c'est un acteur mondial donc on a des entités opérationnelles qui sont capables de faire à la fois l'installation et l'exploitation après des différentes solutions qui sont proposées et donc c'est voilà ça fait écho finalement à la discussion qu'on a ici à la table ronde qui est il y a beaucoup de complexité mais les solutions technologiques existent il n'y a pas une solution qui va être la solution universelle mais si on fait la bonne combinaison de ces solutions là il y a vraiment des opportunités pour les entreprises voilà mais donc NG Impact est une filiale d'NG oui est-ce qu'on peut dire que c'est du conseil vous faites du conseil c'est une société de conseil c'est une société qui commence avec le conseil oui tout à fait oui tout à fait donc vous facturez du conseil à ces cibles qui sont vos clients qui deviennent vos clients oui tout à fait et éventuellement vous pouvez co-investir voilà la spécificité en fait c'est que le conseil qui est donné il y a un engagement finalement sur la roadmap qui est proposée parce que les KPI de performance les réductions qui sont définies au moins de la roadmap on peut s'engager ensuite sur la mise en oeuvre pour être pour que ce soit pas simplement la recommandation mais la recommandation et la garantie après de la réalisation et si j'ai bien compris ça ne concerne pas que l'énergie ou l'électricité ça peut être la supply chain ça peut être l'économie circulaire tout à fait et donc les dix meilleurs normes d'activité c'est le domaine énergie énergie verte c'est assez évident l'aspect le bâti donc vraiment sur le bâtiment les campus on travaille beaucoup avec les aéroports avec les ports avec les villes pour regarder comment avoir diminué l'empreinte à cette échelle-là et la dimension mobilité ça c'est vraiment les trois domaines les trois domaines et donc ça a été créé quand ? juillet donc ça a six mois ah ça a six mois d'accord d'accord et vous êtes combien ? alors on est 1500 en six mois ? ouais donc on est 1500 en six mois et on sera 2000 d'ici six mois plus mais en fait c'est l'intégration en fait de différentes entités qui existaient au sein d'ENGIE qui ont été rassemblées donc il y avait différents pôles d'activités qui existaient en Europe et aux Etats-Unis donc c'est les deux localisations principales des activités qu'on a rassemblées avec en fait des activités autour de tout ce qui était optimisation de la facture en fait de nos clients et qui allaient avec des activités de conseil développées autour de ce benchmark de ce benchmark de la facturation donc voilà c'est cet asset-là qui est utilisé pour développer des activités de conseil derrière d'accord et qui est à la tête de cette société ? non la personne c'est Mathias Lelievre d'accord qui est une personne qui a fait sa carrière sur ENGIE qui a fait sa carrière sur ENGIE et qui est membre du comex d'ENGIE d'accord c'est une des BU en fait d'ENGIE d'accord et il est à 100% là-dessus ah oui oui tout à fait d'accord parce que c'est très entrepreneurial si on vous écoute on a l'impression mais pour donner enfin je effectivement on a l'idée c'est d'avoir 500 personnes qui nous rejoignent sur 2020 donc effectivement oui mais ça demande c'est vraiment entrepreneurial c'est-à-dire qu'il y a ça demande de démarcher etc c'est pas comme vente de l'électricité non où il y a un pot de départ il y avait des GDF au départ etc et une base installée là non là vous partez oui tout à fait donc la base installée sur laquelle on capitalise c'est le fait qu'on a ces plateformes pour faire les benchmarks des consommations d'un côté efficacité énergétique des clients avec des bases de données derrière des outils pour faire la simulation et l'optimisation et le fait qu'il y a des qu'on peut garantir l'implémentation comme élément différenciant pour les activités de conseil oui donc c'est c'est une diversification c'est-à-dire c'est la preuve que on peut se lancer là-dedans quand on s'appelle ANGIE et qu'on a un groupe de cette taille je confirme c'est aussi le cas pour Michelin donc merci beaucoup alors puisque Michelin a racheté Symbio qui a été fondé par Fabio Ferrari et qui sont tous les deux d'ailleurs le président de Michelin et Fabio Ferrari sont venus parler à un dîner de l'EBG il y a 6 mois quelque chose comme ça même pas 4 mois et donc Sébastien Jean les personnes qui sont ici n'étaient pas à ce dîner et est-ce que c'est pas la même population est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Symbio et aussi quelle est votre fonction chez Symbio bien sûr alors moi je suis le directeur du développement de la mobilité hydrogène et je vais vous expliquer en fait quel est mon métier mais je vais d'abord vous parler un peu de Symbio et de ce qu'on fait Symbio c'est une société qui a est-ce que vous m'entendez parce que j'ai oui ok Symbio c'est une société qui a une dizaine d'années qui a été une start-up qui a été fondée par des gens qui étaient des entrepreneurs qui étaient issus des télécoms qui avaient monté beaucoup de boîtes dans les télécoms et qui à un moment donné se sont sentis concernés par les questions environnementales et se sont demandé ce qu'ils pouvaient faire sur leur prochaine entreprise donc c'était il y a 10 ans et ils se sont dit voilà l'avenir de la mobilité automobile et des camions ça passera par l'électrique mais ils se sont dit bon la batterie déjà un secteur qui était extrêmement occupé donc ils se sont dit tiens ils avaient un ingénieur de génie avec eux qui était Luc Rouvière ils se sont dit bah l'hydrogène c'est effectivement certainement quelque chose qui va dans les années à venir être important dans le développement de ces parcs ils sont donc excusez-moi ils sont donc partis de ça donc ça a été un peu compliqué au départ parce qu'ils sont partis vraiment d'un garage avec une pile qu'ils avaient fabriquée enfin qu'ils avaient récupéré du CEA et qu'ils avaient amélioré ils ont un peu fait le tour des constructeurs à l'époque tout le monde leur a un peu rayonné en disant attendez vous êtes bien gentil mais une pile hydrogène il n'y a pas de station personne ne connaît etc. donc voilà développez ça de votre côté et puis on en reparlera dans quelques années à l'époque Renault leur a quand même fait confiance ils ont dit écoutez on va vous donner quelques Kangoo ZE installer les piles dessus vendez-les exploitez-les prouvez-nous que ça marche et puis on verra après si on reparlera d'un partenariat un peu plus costaud dans les années à venir donc c'est ce qu'ils ont fait ils ont acheté des Kangoo ils ont installé des piles hydrogène dessus ils les ont vendus on en a vendu on a été bien accompagné d'ailleurs par nos amis d'Angie à côté qui nous ont fait confiance et à l'époque ils avaient acheté 50 de ces Kangoo ce qui n'était quand même pas évident sur des voitures qui étaient des prototypes ça a fonctionné voilà donc aujourd'hui on a un partenariat qui est un peu plus costaud avec Renault puisqu'ils vont lancer officiellement le Kangoo hydrogène et le Master hydrogène donc le Kangoo cette année et le Master l'année prochaine et entre temps voilà des gros actionnaires comme Michelin ont repéré Symbio ils étaient effectivement déjà eux très engagés dans tout ce qui a été transition énergétique donc ils ont racheté effectivement Symbio et cette année ils ont fait une jeune venture avec l'équipementier auto qui s'appelle Forecia voilà donc c'est 50-50 entre Michelin et Forecia avec pour ambition d'ici 10 ans de vendre à peu près 200 000 systèmes hydrogènes par an sachant que cette année on est sur quelques centaines de systèmes voilà un petit peu pour l'historique de Symbio et après alors la question extrêmement importante c'est quoi l'hydrogène et c'est quoi une pile hydrogène parce qu'on en parle beaucoup mais je pense qu'il y a assez peu de gens qui savent ce que c'est concrètement donc l'hydrogène c'est une molécule c'est la molécule qui est la plus présente dans l'univers le soleil c'est de l'hydrogène pratiquement pur et vous en avez partout autour de vous c'est dans l'eau en l'occurrence que l'eau est constituée d'hydrogène et d'oxygène donc l'hydrogène comment on l'obtient s'appelle de l'électrolyse c'est à dire que vous mettez en gros de l'électricité dans l'eau ça fracture la molécule d'un côté vous récupérez l'hydrogène et de l'autre côté vous avez de l'oxygène et la pile à hydrogène qu'on va mettre dans une voiture qui est une voiture électrique mais qui fonctionne avec une pile hydrogène va faire exactement le système inverse c'est à dire que vous allez prendre de l'air ambiant vous allez mettre de l'hydrogène avec la voiture va rejeter de l'eau pure c'est ce qu'elle fait et en même temps elle va produire de l'électricité et après ça va lui permettre ça va lui permettre d'avancer l'hydrogène a un gros avantage aussi c'est qu'on en parlait tout à l'heure on a une je sais que c'est le grand sujet aujourd'hui c'était de dire comment est-ce qu'on va stocker les énergies renouvelables aujourd'hui on dit voilà on n'arrive pas à les piloter on sait les injecter dans le réseau quand vous avez de l'éolien et du solaire au moment où c'est produit mais on ne sait pas le stocker l'hydrogène permet de stocker cette énergie parce que vous prenez de l'électricité en fait vous allez la transformer par le système que je vous donnais tout à l'heure d'électrolyse vous allez la transformer en hydrogène et vous allez pouvoir réinjecter après cette électricité quand vous en aurez besoin en retransformant cet hydrogène en électricité donc ça intéresse la mobilité mais ça intéresse aussi les industriels sur ce système là en fait quoi voilà sur l'hydrogène ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui à peu près 96% de l'hydrogène qui est fabriqué dans le monde parce que c'est extrêmement utilisé par nos amis pétroliers en l'occurrence et puis par tout un tas de systèmes et ce qu'on appelle de l'hydrogène gris c'est à dire que c'est l'hydrogène qui est issu de la méthanisation en gros ça vient des hydrocarbures donc c'est un hydrogène qui n'est pas propre qui émet extrêmement beaucoup de CO2 donc voilà il y a aussi un j'allais dire au-delà de la fabrication de nos piles il y a un gros challenge et on travaille avec nos amis comme NG etc à verdir au maximum cet hydrogène en travaillant par ces systèmes d'électrolyse donc c'est une espèce de cercle vertueux c'est à dire que nous on travaille sur la partie comment on va équiper ces véhicules de ces piles et on travaille effectivement en collaboration avec les entreprises dans l'énergie en général voilà qui ont je dirais aussi un rôle important à jouer là-dessus et sur la décarbonation de ces véhicules alors pourquoi des véhicules hydrogènes parce que vous allez me dire il y a des véhicules à batterie donc quel est l'intérêt de l'hydrogène par rapport à des véhicules à batterie alors le gros intérêt de l'hydrogène c'est que c'est un gaz qui est à une forte densité énergétique en gros pour faire à peu près 600 km avec une voiture il va vous falloir à peu près 33 kg de diesel en poids pur sur le carburant et en équivalent il vous faudra 6 kg d'hydrogène donc c'est un gaz qui a une densité énergétique qui est extrêmement forte donc ça permet de stocker beaucoup d'hydrogène dans la voiture et le gros intérêt c'est que tout en conservant des voitures 100% électriques puisque le gaz produit l'électricité vous allez avoir des grandes autonomies sur les véhicules vous avez nos amis de Hyundai qui sont aussi extrêmement je dirais présents sur le marché de l'hydrogène ils ont un SUV en ce moment qui s'appelle le Nexo qui est en vente d'ailleurs en France qui fonctionne 100% à l'hydrogène et qui vient de battre le record du monde de distance avec une voiture électrique puisqu'ils ont fait pas loin de 800 km avec la voiture en condition réelle c'est à dire que c'est sur route à 80 km heure de moyenne etc etc et la voiture n'a rejeté c'est 0 CO2 et n'a rejeté que de l'eau donc c'est un vrai sujet et le gros intérêt aussi des piles d'hydrogène c'est que quand vous faites le plein de la voiture ça c'est comme une voiture thermique classique vous allez à la station service vous avez un pistolet c'est exactement pareil vous le branchez sur la voiture ça prend 5 minutes et vous repartez avec 500, 600, 700, 800 km d'autonomie exactement comme une voiture thermique donc nous l'impact qu'on y voit c'est qu'on se dit les véhicules à batterie pour nous l'hydrogène est quelque chose de complémentaire les véhicules à batterie ont tout leur sens effectivement en ville ou sur des petits trajets parce que comme vous le rappeliez effectivement l'énergie coûte extrêmement peu cher enfin l'énergie électrique en France grâce en l'occurrence au nucléaire et ça permet effectivement d'avoir des coûts de mobilité qui sont extrêmement réduits mais dès que vous allez avoir des usages un peu plus intensifs soit en termes de mobilité soit que vous n'avez pas le temps parce qu'on parlait tout à l'heure des sociétés d'autoroutes qui ont des véhicules qui roulent 24h sur 24 avec des équipes qui travaillent en 3-8 ils n'ont pas de possibilité enfin ça leur coûterait extrêmement cher d'avoir des véhicules électriques il faudrait 3-4 véhicules ou 5 véhicules pour plusieurs équipes donc ce n'est pas très rentable donc ces véhicules vont prendre cette place là il y a un autre gros intérêt aussi sur la partie hydrogène c'est que vous avez aujourd'hui un des gros sujets ça va être les poids lourds qui sont des gros consommateurs de diesel et qui polluent énormément il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites autour de la batterie sur ce véhicule là mais on n'arrive pas à réduire la batterie en gros sur un 44 tonnes si vous mettez une batterie électrique un peu efficiente dessus vous allez avoir une batterie qui va peser entre 8 et 12 tonnes donc c'est à dire c'est autant de charge de monter dans le camion enfin c'est très compliqué et si vous avez une flotte de 100 camions il vous faut en gros une centrale nucléaire pour les recharger en même temps je schématise mais c'est un peu l'idée donc l'intérêt des systèmes hydrogène c'est que vous avez des choses qui sont beaucoup plus pratiques c'est à dire que vous pouvez charger beaucoup de gaz vous avez des moteurs qui prennent et des piles qui prennent assez peu de place et vous avez rapidement des camions qui sont capables de faire un plein à peu près en un quart d'heure et de parcourir des distances d'un peu plus de 500 kilomètres vous avez des gens qui sont extrêmement pensés sur ces sujets vous avez l'entreprise qui s'appelle Nicolas aux Etats-Unis qui est un peu l'équivalent de Tesla sur les camions c'est à dire qu'ils n'ont pas développé eux que la pile ils ont carrément développé tout le camion autour c'est à dire qu'ils vont ils vont sur un système un système global donc on voit que c'est des sujets donc en France et en Europe vous avez Symbio on a pour vocation nous évidemment à devenir leader dans le monde mais vous avez des grands centres des entreprises qui sont lancées là-dessus évidemment aux Etats-Unis vous avez la Chine aussi qui est en train de doucement mais sûrement d'abandonner les véhicules à batterie qui vient de lancer un plan à 17 milliards de dollars pour partir enfin forcer ces entreprises entre guillemets à investir massivement dans l'hydrogène et abandonner les batteries et vous avez nos amis japonais évidemment avec Toyota donc les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 sont 100% hydrogène que ce soit sur les véhicules mais également sur le chauffage etc. c'est à dire qu'avec l'hydrogène vous pouvez faire vous pouvez faire beaucoup de choses et vous avez évidemment nos amis coréens avec Hyundai donc nous on a pour ambition effectivement je vous disais tout à l'heure de produire à peu près 200 000 systèmes pour les véhicules d'ici une dizaine d'années on est persuadés que l'hydrogène prendra une part extrêmement importante dans les parcs automobiles simplement parce que c'est quelque chose que c'est aussi pour l'utilisateur lambda au-delà de l'entreprise mais pour le particulier c'est non disruptif c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de gens qui sont un peu inquiets par rapport à l'électrique du fait du changement d'usage on en parlait tout à l'heure les habitudes ont la vie dure et quand vous habitez parfois on a des clients que vous êtes en appartement ou dans des zones où il n'y a pas forcément de borne où c'est un peu compliqué voilà vous avez quand même une grande réticence à basculer sur des véhicules électriques avec un véhicule hydrogène vous avez tous les avantages du véhicule thermique et avec tous les avantages du véhicule électrique donc on a le meilleur le meilleur des deux mondes voilà alors l'hydrogène on peut le mettre dans une pile à combustible mais on peut aussi le brûler directement pourquoi pourquoi on ne brûlerait pas l'hydrogène directement ça a moins d'intérêt en fait alors je vous avoue que moi je ne suis pas ni chimiste donc je suis moins allé sur ces questions techniques mais on l'a fait en fait c'est ce qui se passait avant c'est qu'on parlait tout à l'heure d'hydrogène c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui produisent de l'hydrogène j'allais dire par accident entre guillemets c'est à dire que c'est un déchet industriel et effectivement à un moment ils le brûlaient donc aujourd'hui Engie travaille dessus d'autres gaziers travaillent dessus c'est qu'on récupère cet hydrogène ce qu'on appelle de l'hydrogène fatal pour le réutiliser et le système dont je vous parlais tout à l'heure d'électrolyse ou de pile permet de capter une bien meilleure part d'énergie que si vous brûliez simplement le gaz comme du méthane en fait ça a moins d'intérêt d'accord parce qu'on n'évoque jamais l'hydrogène comme un carburant possible pour l'aviation par exemple si si il y a des projets qui sont dessus après c'est on en est vraiment au démarrage il faudra charger beaucoup d'hydrogène il faudra basculer certainement sur ce qu'on appelle de l'hydrogène liquide mais si vous mettez de l'hydrogène liquide il faut le refroidir à moins 40 enfin voilà ça pose des vraies questions avant on disait la pile à combustible maintenant on dit la pile à hydrogène puisque c'est lui c'est pas n'importe quel combustible et c'est une oxydation ? oui exactement par plaque en fait vous avez un système qui est chimique ça réagit avec du platine à l'intérieur et effectivement vous avez une réaction donc ça met de l'eau ça n'est que de l'eau d'accord ce n'est que de l'eau oui mais l'eau c'est du H qui sort et qui va agréger deux atomes d'oxygène donc il va pomper l'oxygène de l'atmosphère ça ressemble à une blague mais qui aurait dit que le CO2 à 440 ppm c'est à dire rien du tout c'est très peu le CO2 c'est un gaz rare en réalité alors que l'oxygène c'est 21% de l'atmosphère mais ça pourrait aussi avoir un impact sauf que s'il est fabriqué par électrolyse c'est à dire à partir d'électricité alors on fait le process inverse c'est à dire que l'électrolyse va rajouter des atomes d'oxygène et finalement c'est équilibré non seulement ça ne vient pas d'hydrocarbures donc ça émet pas tous ces gaz au passage mais en plus on rééquilibre l'oxygène qu'on retire de l'atmosphère en fait on le remet au moment où on fabrique un élément important dont je ne voulais pas parler mais qui est extrêmement important c'est que on parle de recyclage parce que c'est quelque chose qui est souvent reproché aux batteries des véhicules électriques les systèmes hydrogènes les piles hydrogènes sont recyclables à 98% mais bientôt on sera à 100% il n'y a pas de terre rare à l'intérieur il n'y a pas de choses comme ça la seule chose rare que vous avez à l'intérieur d'une pile hydrogène c'est du platine et le platine vous en avez moins dans nos piles que vous en avez dans des pots catalytiques par exemple et c'est recyclable pratiquement à l'infini le platine donc j'en pourrais recycler tous les pots catalytiques diesel qui roulent aujourd'hui pour fabriquer ces piles donc ça aussi cet intérêt vertueux et on parlait tout à l'heure vous parliez tout à l'heure de change ou d'opportunité alors là on va dire business par rapport aux contraintes environnementales en Europe on a cette chance j'irais autour de l'hydrogène d'avoir tous les grands acteurs sous la main c'est à dire que vous avez les grandes écoles d'ingénieurs et chimistes on a les grands énergéticiens vous avez des grands constructeurs donc on a vraiment là j'allais dire tous les bons acteurs pour avoir quelque chose et faire de l'Europe une plaque importante sur ce nouveau marché alors il est tout à fait exact l'hydrogène on en a pas mal parlé il y a 15 ans et puis c'est une technologie qui a connu un purgatoire et puis qui là revient on a vu un article dans Le Monde et si c'était l'hydrogène etc. avec 3 pages donc c'était remarquablement fait et je ne sais plus ce que la question que je voulais vous poser oui alors bien sûr là par contre il faut une infrastructure de station service et que fait Total il va s'y mettre Total s'y est mis oui ils ont ouvert je crois une station hydrogène au Castellet mais c'est intéressant d'en parler on en parlait tout à l'heure c'est que comme je vous disais tout à l'heure il y avait une vraie question effectivement quand nous on est arrivé enfin quand les fondateurs de Symbio sont arrivés sur le marché qui était effectivement c'était l'oeuf ou la poule c'est l'oeuf et la poule c'est à dire que quand on allait voir les construire ils disaient mais il n'y a pas de station et quand on allait voir les fabricants de station ils disaient ben oui mais il n'y a pas de voiture donc on a été et à l'époque c'était la région Auvergne-Rhône-Alpes puisque l'entreprise est issue de Grenoble se sont dit mais ils ont été voir les pouvoirs publics en disant enfin c'est les pouvoirs publics plutôt qu'ils sont venus les voir parce qu'en disant toutes les start-up qui tournaient autour de l'hydrogène dès qu'elles avaient atteint une taille critique finissaient par partir à l'étranger donc à l'époque en l'occurrence c'était Laurent Wauquiez pour ne pas le nommer avait été voir les patrons d'Auvergne-Rhône-Alpes en disant mais voilà qu'est-ce que moi je peux faire pour que vous restiez sur le territoire et en l'occurrence mon directeur Fabio Ferrer lui avait dit pour que nous on puisse rester effectivement peut-être d'avoir un petit peu un peu de sous pour lancer un projet avec quelques stations et sponsoriser quelques voitures c'est le projet Zero Emission Valley qui a été mis en Nouvelle-Rhône-Alpes avec l'appui de l'Union Européenne qui est quand même aussi très cranté sur les questions d'hydrogène et en fait c'est de l'argent public qui va permettre d'installer des stations quelques stations hydrogènes il y aura comme une vingtaine sur la région Rhône-Alpes de financer enfin d'aider au financement de ces véhicules là pour les professionnels qui vont basculer sur les premiers véhicules d'hydrogène c'est pour amorcer la pompe j'irais et puis après voilà après ça va se faire naturellement il y a des projets autour de Paris maintenant vous avez un grand projet en Normandie qui est des immeubles voilà voilà petit à petit les plaques par région sont en train de se mettre sur ce système là est-ce que donc je donne la parole à la salle est-ce que quelqu'un va prendre la parole je vous en prie vous pouvez dire que vous êtes aussi oui Aurélien Martin j'avais une question sur le rendement global puisque le cycle que vous nous décrivez on parle d'électricité bon si possible d'origine décarbonée qu'on transforme en hydrogène qu'on retransforme en électricité donc on revient globalement sur la matière qu'on avait au début donc le rendement global alors vous avez aujourd'hui vous avez une déperdition qui est importante qui est de l'ordre de pour près de 50% quand vous faites toutes ces opérations vous perdez 50% de l'énergie voire un peu plus de l'énergie d'origine mais voilà il y a beaucoup de recherches qui sont faites actuellement justement pour voilà pour essayer d'avoir un rendement énergétique qui soit bien meilleur que celui-là parce que l'hydrolyse est industriable industrialisable exactement c'est l'intérêt du système c'est que alors aujourd'hui on en parlait tout à l'heure les stations qui ont été mis en place d'hydrogène sur le projet Zéro Michel-Vallée sont évidemment des stations totalement décarbonées c'est-à-dire que c'est des électrolyseurs qui produisent elles-mêmes leur hydrogène sur place avec de l'eau et d'électricité décarbonée mais c'est toujours le même système c'est que plus vous avez des installations qui sont importantes moins l'hydrogène va coûter cher c'est-à-dire que voilà vous avez des CAPEX vous allez écraser toutes ces choses-là et vous avez un grand projet à Lyon avec la CNR ils veulent créer un énorme électrolyseur qui va produire des tonnes d'hydrogène par jour ça permettra d'alimenter des stations d'hydrogène pour les véhicules et en même temps d'alimenter la vallée de la chimie qui sont aussi des gros consommateurs d'hydrogène mais aujourd'hui ils consomment de l'hydrogène gris donc l'intérêt serait de basculer sur du vert Juste avant pour compléter aussi il y a aussi la logique de capitaliser sur les moments où il y a des excès de renouvelables finalement par rapport à la demande et d'utiliser ces moments-là parce que c'est stockable en fait l'hydrogène donc on peut gérer du coup les pointes d'électricité fatale renouvelable aussi C'est de l'hydrogène liquide non ? Non, non quand on dit de l'hydrogène fatale c'est de l'hydrogène qui est rejeté je disais tout à l'heure d'une espèce de déchets industriels qu'on vient Il est liquide sous pression Alors il peut être liquide mais dans nos véhicules et dans les stations il est souvent stocké sous forme de dans des bonbonnes un peu comme des bouteilles sous pression c'est du gaz c'est du gaz gaz en fait Une autre intervention une autre question Bonsoir merci pour vos interventions Thierry Lamand d'Asso Aviation J'aurais une question en fait pour vous trois globalement sur la filière hydrogène Vous avez évoqué Total on sait que monsieur Pouyannet n'est pas un fanatique des énergies douces on va dire Est-ce qu'il ne faut pas un changement de modèle qui pourrait en fait faire un peu la symbiose entre vos activités j'ai envie de dire est-ce que je ne peux pas devenir moi-même petit producteur d'hydrogène dans mon jardin et le mettre avec une application à disposition des gens qui passent et qui ont besoin de faire un ravitaillement plutôt que de s'appuyer sur une grosse infrastructure lourde centralisée et donc une ville nouvelle optimisée où chacun produit son hydrogène à partir de l'eau de pluie je dis peut-être n'importe quoi mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'une vraie rupture et d'une distribution voilà j'ai de l'hydrogène il est disponible ce soir passez le prendre juste après avoir récupéré votre baguette à la boulangerie je vais commencer peut-être avec des éléments de réponse un des gros challenges qu'il y a autour de la production d'hydrogène c'est le côté des CAPEX pour faire des électrolyseurs et le côté réduction de coût et donc ce qu'on ce qu'on essaie de mettre en place c'est la réduction d'échelle en fait aujourd'hui d'où la volonté d'essayer d'avoir des choses qui sont plutôt importantes en termes d'infrastructures pour lancer la filière en fait et une fois que la filière est vraiment en place probablement qu'il y aurait deux opportunités complémentaires à mettre en oeuvre non non si c'est ça mais sur le principe vous pouvez le faire il y a une start-up suisse qui vend des électrolyseurs pour mettre chez vous vous mettez clairement dans le salon ça fait des petites bonbonnes pas sous pression et c'est pour faire marcher des scooters qui fonctionnent à l'hydrogène donc oui techniquement c'est possible après comme le disait monsieur c'est que si on veut avoir un business model qui tourne et en l'occurrence une de mes fonctions c'est d'aller voir les grandes flottes d'entreprises pour les les évangélisés sur l'hydrogène ils ont des notions de coût etc si je leur annonce un hydrogène je dis n'importe quoi à 20 euros du kilo c'est à dire qu'en gros on fait 100 km avec un kilo d'hydrogène ça va voir ça si je leur dis qu'en termes d'énergie ça va leur coûter deux fois plus cher que du diesel ça va être un petit peu compliqué donc il y a des notions de coût techniquement c'est complètement faisable et effectivement il y a certainement un nouveau marché qui va se mettre en place la preuve c'est que si ENGIE se met dessus c'est que ENGIE sur la région en Alpes on a ouvert des stations hydrogène donc quelque part ils font un peu enfin ils opèrent des stations un peu comme faisait Total donc oui c'est une rupture déjà dans le modèle mais voilà donc oui il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître certainement avec ça bonsoir Julie Godin de Capgemini donc j'ai deux questions une pour monsieur Jean et une pour monsieur Moreau donc la première pour monsieur Jean vous parliez d'un avantage à la pile à combustible par rapport aux batteries en termes de recyclage généralement le point bloquant du recyclage c'est le coût par rapport à produire une nouvelle unité donc par rapport à la pile à combustible quel est le aujourd'hui quelle est la durée de vie d'une pile moyenne et quel est le coût alors le coût d'une pile ça va dépendre de la puissance de la pile c'est à dire que c'est un peu comme pour vos batteries c'est à dire que par exemple chez Symbion on fait des piles qui commencent à 5 kilos et vous avez des piles qui peuvent monter à plus de 100 kilowatts en fait qui vont équiper des bus par exemple donc les prix sont très aléatoires sur ce système là et après sur le recyclage en fait globalement une pile d'hydrogène c'est un mécanisme qui est assez simple parce que c'est une technologie qui est très vieille quand on était sur la lune c'était avec des piles d'hydrogène donc voilà la seule chose c'est qu'il avait fallu les fiabiliser les rendre toutes petites et les rendre entre guillemets économiquement acceptables par les constructeurs donc ça c'est le premier point sur la partie recyclage en fait c'est des plaques et des membranes qu'il y a à l'intérieur c'est cette partie là qui va finir par s'user et c'est cette partie là qu'on peut changer et qui est extrêmement simple à changer et en moyenne on dit qu'une pile fonctionne à peu près on parle d'heure c'est 5000 heures sur un véhicule donc ça vous donne à peu près une autonomie grosso modo c'est à peu près 200 000 kilomètres pour vous donner un ordre d'idée voilà excusez-moi c'est pour revenir à monsieur Moreau sur le volet de la redistribution enfin de la redistribution plutôt des invendus aux associations quelle est votre valeur ajoutée ou votre facteur différenciant par rapport à par exemple une banque alimentaire qui fait déjà détourner camion pour récupérer les invendus des grandes surfaces c'est une question légitime nous on en fait chaque fois que j'ai cette question que je retourne dans une association caritative je comprends la valeur ajoutée qu'on a parce qu'on fait on fait les choses assez différemment nous on est on n'a pas inventé le principe parce que faire des tournées avec des camions dans les magasins pour récupérer les invendus ça existe depuis toujours je pense en tout cas au moins depuis Coluche et le reste du coeur donc ils ne nous ont pas attendu pour le faire sauf que c'est fait souvent de façon assez artisanale ou marginale sans critiquer le travail des associations mais c'est intrinsèque au modèle de bénévolat et au modèle parfois c'est des gens qui sont plutôt en fin de parcours qui font ça à la retraite et qui ne sont pas toujours à la culture digitale donc nous on a repéré cette pratique là qui n'est pas une bonne pratique mais il y a dans plein de magasins il y a une collecte le mercredi après-midi il y a une collecte le samedi et le reste du temps on les a vendus par tout le temps à la poubelle donc nous on a dit ok on va partir de cette bonne pratique et en faire un process le plus pro possible le plus digitalisé possible et qui laisse aucun trou dans la raquette et donc là où un magasin avait déjà une initiative avec une asso du coin qu'il connaissait parce qu'il y avait un copain dans l'association nous on vient compléter le planning et équiper tout le monde de la plateforme et de tout le travail qu'on fait à côté et en général ça marche beaucoup mieux enfin il y a vraiment un avant après on n'a pas c'est une innovation incrémentale c'est pas un truc radical on n'est pas des génies on a juste généralisé un truc qui nous paraissait être qui nous paraissait devoir être un standard et qui n'était pas un standard et qui était fait de façon améliorable ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui viennent et qui collectent actuellement aujourd'hui on a 2000 magasins sous contrat il y en a 22 000 en France donc on n'a pas convaincu tout le monde il y a des gens qu'on ne convaincra jamais qui le feront tout seul il y a plus rapide il y a les gens qui font les poubelles à la sortie puisque maintenant les supermarchés en fait laissent les poubelles et laissent les gens retraités etc se servir directement on voit tout ça dans Paris directement dans les poubelles c'est encore plus direct comme circuit ça passe pas par la banque alimentaire et on perd moins de temps et voilà donc en fait il existe plein de choses et c'est vrai que pour un carrefour c'est mieux de passer par vous par rapport à une supérette qui va simplement laisser les gens voire donner dans le voisinage les invendus il n'y a pas besoin d'une appli il y a des habitants autour par définition là où il y a des supérettes donc hop il y avait quelqu'un qui voulait vous monsieur très loin vous avez une grosse voix on est présent sur sur l'ensemble du territoire on est 150 personnes chez Phénix à peu près 80 à Paris et le reste dans 25 villes en France toutes les grosses villes et puis on a un SMH qui va jusqu'à des villes comme Besançon Limoges Biarritz et donc voilà on a un ancrage assez fort dans les territoires parce qu'il faut connaître à la fois les magasins il faut connaître les assos locales il faut connaître les consommateurs locaux la ferme du coin et donc on a des chefs de projet qui sont un peu des chefs d'orchestre entre le Leclerc l'intermarché le Super U le Carrefour et puis tous les récepteurs autour et donc la poste pourrait nous aider là dedans puisque effectivement à la base on n'est pas logisticien on a un modèle plutôt digital où on met en relation les donneurs et les preneurs sans avoir à faire d'achat-revente ou à faire de stockage ou à faire de logistique il y a juste un segment de marché sur lequel on a été amené faire la logistique c'est son qui à mon avis un segment d'avenir qui sont les magasins de proximité parce que faire du don dans un gros Leclerc ou dans un gros Auchan il y a quasiment 2000 ou 3000 euros de produits par jour donc l'association mobilise son chauffeur son camion et son essence et elle est contente de le faire parce que le jeu en vaut la chandelle et quand on a voulu dupliquer ça au Biocop au Carrefour City au Franprix l'équation était moins simple parce qu'ils vont récupérer deux paniers ou un caddie donc on a fait une sorte de delivery de l'invendu sur lequel on serait ravi d'avoir l'aide de la poste où en gros avec Franprix il y a un maillage qui est super dense donc ici dans le 10ème on passe dans 1, 2, 3, 4 magasins à deux rues on mutualise les invendus les volumes et en fait en massifiant les collides comme ça on va livrer en flux tendu l'association du coin mais c'est le seul sous-segment de marché sur lequel on est logisticien soit en propre soit en sous-traitance c'est la proximité pour massifier les volumes et faire en sorte que 4 Biocop soient équivalents à un gros carrefour une dernière question bonjour merci beaucoup pour cette allocution et à la transition maintenant pour de très bonnes questions les conférences qui arrivent aussi ont de très bons sujets c'est une nouvelle question sur l'hydrogène comment vous répondez à la question de la sécurité parce que l'hydrogène est connu pour être très explosif oui c'est un gaz c'est un gaz effectivement hyper inflammable alors j'allais vous dire les voitures sont hyper sécurisées voilà et je mettrais alors je sais pas si on peut le faire sur le site ou mettre un relais on a les pompiers du SDIS de la Manche qui roulent avec nos kangous voilà il y a une magnifique vidéo du commandant en fait qui utilise nos voitures qui dit qu'il adore les voitures hydrogènes et qu'il y a assez peu de danger le vrai danger vous aurez parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le gaz est compris dans une bonbonne en carbone qui est virtuellement indestructible c'est à dire quand on a fait passer les voitures aux mines on nous a fait tirer dessus à l'arme de guerre etc enfin voilà la voiture est complètement pulvérisée mais la bombonne d'hydrogène elle n'a rien du tout le risque que vous pourriez avoir dessus c'est s'il y a un incendie à côté de la voiture ou dans le véhicule et que ça fait monter la pression et le gaz évidemment le gaz va se dilater dans ce cas là vous avez un électrovanne sur le véhicule vous avez une torchère qui va se déclencher en dessous le gros intérêt de l'hydrogène c'est que c'est un gaz qui est extrêmement volatil c'est à dire qu'il ne reste pas dans la moyenne il va s'échapper complètement donc ça va brûler ça fait une torchère il ne faut pas mettre sa main ça dure 30 secondes et c'est complètement vidé et après les pompiers peuvent intervenir dessus il n'y a pas de résidus de gaz comme vous avez sur le diesel ou le GPL il n'y a pas de risque de cellules comme sur les véhicules à batterie qui risquent de se réenflammer au bout de 48 heures c'est complètement safe on a à nous aujourd'hui on a 300 kangous qui roulent ils ont fait plus de 4 millions de kilomètres on en a un peu partout en Europe jamais eu d'incidence sur les véhicules en fait c'est moi le gagnant c'est moi le gagnant parce que on va dire que ça me pense à plus personnellement comme citoyen comment on pourrait vous aider parce que moi typiquement j'ai une boulangerie près de chez moi tous les soirs je vois une poubelle remplie de pain d'un vendu donc ok vous pouvez m'aider en téléchargeant l'application dès à présent et puis en ce moment les a vendu autour de vous après ce que peuvent faire les gens c'est embarquer les gens dans l'aventure enfin embarquer leur commerce de proximité leur commerce de quartier en leur parlant du dispositif c'est pas très compliqué pour eux c'est que du bonus donc ouais ouais même n'importe quel je sais pas on a des sushis on a même des fleuris enfin tout ce qu'il y a une ferme d'opéremption on vient de signer un gros partenaire avec Truffaut qui ont aussi des plantes en fin de vie donc une partie va être donnée à des EHPAD ou à des maisons de retraite ou à des hôpitaux parce que même si les fleurs sont un peu flûteries autant qu'elles écadrent 5 jours de vie dans un hôpital c'est toujours mieux que de partir en déchets verts et puis le reste est revendu à prix cassé sur l'appli donc voilà il y a de l'alimentaire en majorité c'est le plus intuitif et puis il y a d'autres choses mais toutes les bonnes énergies et toutes les bonnes ondes sont les bienvenues sachant que l'argent alimentaire est gaspillé combien ? 30% ? un tiers de ce qui est produit n'arrive jamais dans une assiette mais en tout cas n'est jamais consommé entre du champ jusqu'à l'assiette donc ouais on les remercie je pensais merci à vous je vous rassure ma dernière partie est très rapide je vous citais simplement 6 sociétés qui font des choses très intéressantes et qu'on connait et qui ne sont pas là ce soir et ça va durer ça va être très rapide donc ce qu'on peut voir c'est que oui ça peut être une opportunité parce que vous le démontrez tous les trois par rapport à vos structures qui sont extrêmement différentes et qui sont de nouvelles activités de nouvelles valeurs des emplois et même d'ailleurs vous êtes des moteurs pour la transition puisque vous incitez et vous motivez et vous créez comme vous dites la poule et l'oeuf vous avez dit voilà maintenant il y a l'oeuf alors c'est parti et voilà donc c'est une possibilité qu'est-ce que c'est que ça ? on est revenu en arrière bon bah c'est pas grave sinon on vous l'enverra par mail c'est pas ma présentation en fait ah j'ai appuyé sur le bouton blanc ah c'est bon je laisse j'ai la main hop 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 donc on voit que c'est possible alors tout dépend en fait et ça va être la conclusion comment on prend la problématique pour qu'il y ait une opportunité de création de valeur il faut soit qu'un besoin émerge et là vous le faites émerger en réalité on peut pas dire que le besoin émerge spontanément on a vu le comportement des gens tout à l'heure il n'y a pas le besoin et pour monsieur Total il n'y a pas le besoin il continue l'exploration etc pour les russes il n'y a pas le besoin soit qu'une technologie s'impose comme ça a été le cas dans le digital soit qu'une technologie s'éteigne par exemple ou une ressource les hydrocarbures ne s'éteignent pas donc on peut voir que quand même malgré tout on arrive à faire des choses pourquoi je mets ça ? oui l'innovation produit c'est soit créer un produit un service que les gens veulent par exemple l'iPhone 7 il est apparu il y avait le Nokia déjà avant mais personne n'en voulait et on fait du on peut checker ses mails on peut aller sur le web et quand l'iPhone 7 est apparu tout le monde l'a voulu pire pour l'iPad qui était quand même un produit pas extraordinaire le lendemain il y avait la queue donc créer un produit ou un service que les gens veulent ou alors répondre à un problème par une solution ce que vous faites avec la pile à combustible le nouveau produit peut être utilisable immédiatement ou il doit faire partie d'une économie comme avec l'oeuf et la poule de la pile à hydrogène il y a eu une entreprise qui s'appelait Better Place que vous avez dû connaître qui était fondée par Shai Agassi qui lui il a dit ben voilà comment ça va se passer les gens utilisent une batterie il y a 130 km d'autonomie on fait un switch il a créé des stations de service de switch il fallait évidemment que les batteries soient de même standard pour faire le switch donc on retire la batterie vite carrément la personne l'a oubli c'est fini cette batterie et on met une nouvelle batterie pleine et la personne repart voilà sa vision et 700 millions de dollars ont été investis là dessus Ghosn pour Renault a investi là dessus il a adapté les Leafs et les... enfin il a zoé à son standard et puis ça s'est effondré voilà donc c'est mieux de suivre le marché plutôt que d'essayer de réinventer une structure mondiale comme l'a fait hop 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 et je vais aller directement parce qu'on n'a pas le temps aux sociétés que je voulais simplement citer il y a Trion Energy qui a pris la parole à l'EBG qui est très intéressant qui transforme les déchets en méthane il vous installe un conteneur dans lequel il y a toute leur technologie et il vous donne leur ferment pour que des bactéries transforment les déchets en gaz le gaz sort du conteneur par un tuyau et repart dans le gaz de ville donc exactement comme l'électricité qu'on produit avec une éolienne repart dans le grid le gaz qui est produit et alors d'où viennent les déchets et bien les déchets viennent des restaurations collectives il fait le tour des restaurations collectives il installe son conteneur qui est très joli on le voit même pas il branche le gaz de ville les gens qui mettent les déchets là dedans alors c'est des déchets qui ne sont plus bons du tout du tout du tout sinon ça part chez vous et ça produit du gaz et ça marche donc c'était très intéressant Kemiwatt qui est une batterie qui permet de stocker des énergies renouvelables puisque c'est l'une des grandes questions et notamment en microgrid c'est à dire si vous avez vous même vous générez votre courant chez vous cette batterie par une éolienne ou du solaire cette batterie est dotée d'un électrolyte non corrosif et biodegradable qui stocke puis restitue l'énergie permettant aux utilisateurs de conserver cette énergie plus longtemps et de ne pas dépendre justement du fait qu'il y ait du soleil ou etc donc tout ça c'est des solutions locales c'est des solutions qu'on peut acheter sur l'étagère M2i fourni aux agriculteurs des insectes ça c'est formidable ils ont levé 60 millions d'euros et vous savez que 80% des insectes ont disparu en Europe encore une autre réjouissance et ce débat sur le glyphosate etc et bien ils disent il faut que les insectes ne baissent pas ne baissent pas et s'ils ne baissent pas ils ne se reproduiront pas et grâce aux phéromones qu'on répand qui sont ensuite lavés par la pluie qui s'en vont qui disparaissent c'est des molécules tout à fait inoffensives et bien les dorifores ne vont pas se reproduire parce que ces phéromones vont leur faire penser à autre chose ils verront toutes les femelles inintéressantes au possible parce qu'il n'y a pas mitou chez les dorifores et donc ils ont à peu près une soixantaine de phéromones par nuisible parce qu'il y a un phéromone par nuisible chacun a le sien et ça c'est une solution extraordinaire ça marche ils ont levé 60 c'est la plus grosse levée actuellement dans ce qu'on appelait les clean tech ou les green tech il fut un temps ou les biotech adaptés et ça marche et voilà wind my roof alors wind my roof c'est plus challenging parce qu'ils installent une éolienne sur le toit de bâtiment et c'est avec un système de smart grid qui réinjecte alors il faudrait avoir à la fois wind my roof et la batterie de tout à l'heure et le pari c'est une électricité autoconsommée alors évidemment c'est une éolienne donc il vaut mieux être dans la vallée du Rhône que dans un endroit où il n'y a pas de vent du tout mais vous savez que dans la région de New York il y a tellement de vent en Nouvelle-Angleterre que ça suffirait pour fournir l'électricité à tous les Etats-Unis il y a du vent tout le temps alors Silfen c'est un hub de smart energy qui permet à un bâtiment de s'actionner en autoconsommation et c'est un système de stockage de l'énergie verte qui pourrait c'est très long tout ça le surplus d'énergie est transformé en hydrogène est stocké dans des réservoirs et ensuite l'hydrogène est de nouveau voilà c'est une sorte d'économie circulaire de l'énergie là aussi au niveau local je vous invite à aller sur et le dernier c'est celui-ci Waga Energy exploite les ordures ménagères donc comme celui qu'on a vu tout à l'heure qui mettait ses containers mais eux c'est les ordures qui sont enfouies c'est pas les déchets alimentaires c'est tous les parcs d'ordures qui sont enfouies puisque les ordures sont essentiellement enfouies ou incinérées dans le monde et donc il réutilise il va dans les décharges au Brésil parce que nous on incinère surtout en Europe au Brésil etc et il récupère le méthane à partir de ça donc en fait c'est possible on voit bien que c'est possible vous le faites c'est un challenge il faut des capitaux il faut être backé par un groupe c'est pour ça que je pense qu'il a eu raison de vendre Symbio à Michelin parce que d'un coup il devient mondial en fait et mais ça peut être aussi des start-up comme toi comme M2I comme tout ça c'est des boîtes qui ont été créées par un individu et voilà mais il ne faut pas voir comme je l'avais mis c'était ma présentation sur lequel j'ai zappé parce qu'il est tard c'est que si on regarde chaque secteur l'un pris après l'autre on est cuit parce que si on regarde le bâtiment d'où viennent les émissions dans le bâtiment ça vient d'abord du béton ça vient ensuite des enchants de chantier c'est énorme c'est en pourcentage le bâtiment le résidentiel c'est 40% des émissions à eux tout seuls et si on regarde l'aérien on est cuit là aussi c'est à dire qu'on va dire mais le kérosène est indispensable on va mettre et en fait c'est quelque part des francs-tireurs des mavericks qui arrivent qui trouvent une niche puis cette niche grossit et c'est comme ça que ça s'est passé finalement dans le digital aussi je pense que ça sera la conclusion on ne vous a pas donné une recette et j'en ai bien conscience et je voudrais vous remercier et merci aux personnes qui sont venues à 9h du soir merci beaucoup